look ok to give you a quick answer on firstly i think we should just do with the who should pay thing to begin with who when you're on a date who should pay alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien un peu la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais déjà mais t'as j'aime parce que tu vas aimer ce dont on va parler dans cette vidéo ici c'est jonathan atchille et déjà ça n'hésite pas te permettre d'être déterminé parce qu'ils sont et tu mets la version de toi-même et pour ça les gars il faut de l'argent donc je te propose deux choses tiens motifs de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine ok si t'as pas fait 20 cas ça me paraît pertinent que tu jettes un coup d'oeil surtout que c'est gratuit c'est offert et la deuxième chose que je te propose c'est de pouvoir accéder à ma formation pirate marketing où je te montre comment générer des revenus en ligne et atteindre au minimum les cinq cas par mois ok et plus six affinités et ce qui t'intéresse l'information qui t'intéresse c'est que cette formation est 100% financée ok donc tu n'as même pas à sortir ta carte bleue donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer dans les liens en description pour pouvoir en savoir plus et en plus tu pourras prendre parce que si jamais tu sais pas c'est quoi est-ce que ça c'est du financement est-ce que tu as du cpf ou pas comment on fait etc tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe l'appel est offert ok tu pourras poser toutes les questions et on va t'accompagner de a à z pour mettre en place ton dossier et de donner des accès à pirate marketing ok et pas d'excuse des gars j'ai grandi à ivrer dans quatre moments j'ai redonné les bombes EP arrêtez de trouver des excuses des gars j'ai grandi à quartier des pyramides blablabla bon ça fait plus de trois ans que je voyage maintenant si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire ok et passons directement au sujet de la vidéo qui paye lors du premier rendez-vous ah là je sais que vous aimez ce genre de sujet ok donc du coup moi j'avais déjà fait une vidéo où j'en parlais j'avais donné mon avis par rapport à ça mais du coup je en reparlerai après parce que là je vais faire une review de ce qu'un gars il a dit et je trouve qu'il a été très très sage dans sa réponse très pertinent et du coup on va faire une revue de cette vidéo que je trouve claire et qui montre aussi tous les cette incompréhension qu'il y a autour de de ça personat de back in the stripes yeah let's hear fromouse during the dating period you know after like four or five months of dating i just wondering at what point does the get do you have to pay the the woman have to pay when they go out the guy is asking that i should there should be half and half at C'est à ce point ? A ce point ? Quand vous avez déjà fait 4 ou 5 mois C'est vrai Ok, pour donner une réponse à la première fois, je pense qu'il faut faire C'est qu'on doit payer Quand vous êtes sur un date, qui doit payer ? Je sais, c'est ce que je me disais Je me disais, je me disais C'est juste ouf ça, tu vois En fait, d'où vient ça en fait ? C'est genre, elle dit, ouais, t'es un homme, t'es censé payer Donc à ce moment-là, ok, t'es supposé payer Ok, mais toi alors, t'es supposé donner du sexe dès qu'il en a envie en fait Donc en fait, il y a ce double standard où c'est normal Et en plus là, j'espère que c'est une femme traditionnelle Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent un homme traditionnel Mais qui sont féministes, tu vois Ou qui ont des croyances féministes Ça veut dire, ouais, toi, sois un homme traditionnel D'accord ? Parce qu'elle cherche un homme traditionnel Toujours pareil, grand, plus fort Qui s'occupe financièrement de la famille, etc. Qui paye pour les dettes, etc. Ça, c'est des exemples, puis après, elle peut aller beaucoup plus loin Mais par contre, elle, elle veut pas être une femme traditionnelle Elle veut être une femme moderne, tu vois Donc ça, c'est... Des fois, j'ai entendu des gars, ils sont en relation Et ils peuvent même pas avoir de sexe avec leur propre femme Je sais pas si tu te rends compte quand même du degré où on en est Bon, on continue Je ne sais pas quoi ce paradigme cela fait Here's my view If you go on a date with a guy And you don't offer to pay your share You weren't taught right If you go on a date and he doesn't pay He wasn't taught right I can tell you right now If I was dating someone and they never offered to pay I wouldn't be dating them I can tell you that now If they never offered to pay I would not be dating them because I'd say this is the most polite they're ever going to be and they're not even trying to pay now what does that say about my future but I look let me come at this from a different angle I would I would be treating I will always treat my partner how I would treat my best friend and I wouldn't apply a different standard to my partner than my best friend I wouldn't go I wouldn't say to my best friend let's always go out to dinner and you always pay I'd say let's be teammates here in whatever way we can and maybe by the way proportionately what you can do is less than what he can do that's a different thing if he says to you I want to go stay at the top hotel in Big Sur this weekend and it's 1500 bucks a night and you say I don't have the money it's his job to say it doesn't matter I didn't do it so you could pay I did it because I want to go and I want to take you great that's what that is right or if you both agree to go on holiday and you have a fifth of his earning potential you say I want to contribute to a fifth of this holiday it's overly simplistic but you get what I'm saying right I will contribute on the level I can contribute let me tell you what means something to a guy trying that means something to a guy when he feels that you're not even trying to contribute that's when he feels used because any guy who's really confident and self-respecting if the woman never is even trying to contribute he feels like he's being taken advantage of and it has nothing to do with money it has to do with the lack of gesture so I would be looking at if you like this guy maybe if you're in different positions figure out what you want to contribute proportionately or what you can contribute proportionately and treat him as you would your best friend donc du coup moi par rapport à ça tu vois clairement pouvoir répondre déjà bon c'est sûr que si jamais tu invites la personne tu promets date tu l'invites c'est normal que tu payes pour le date ok de la même manière si je dis à un pote à moi un gars à moi vas-y viens on vient je sais pas on va manger un truc genre la personne qui invite il paye tu vois mais clairement il y a deux choses sur lesquelles je rejoins déjà c'est sûr que si t'es une meuf et que genre ça fait 3-4 mois pour revenir à la question que la meuf elle pose ouais ça fait 3-4 mois qu'on est ensemble et que je lui dis ouais il doit payer pour moi il doit continuer à payer pour moi alors que déjà le gars a besoin de lui dire que là bah ça serait bien ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble ça serait bien qu'on fasse moitié-moitié ou je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit exactement et qu'elle elle trouve ça ouf moi je trouve ça ouf qu'elle ait jamais proposé de lui payer quelque chose tu vois ou de proposer ça n'a pas de sens en fait tu vois si jamais moi je sais que comme lui-même il a dit aussi moi je sais que jamais de la vie je date une meuf qui n'a même pas essayé c'est pas une question d'argent en gros t'essaies même pas de me proposer quelque chose limite tu me proposes t'essaies et moi je te dis ouais non c'est bon je paye tu me dis ouais non vas-y j'ai envie de payer cette fois-ci et moi je te dis non vas-y c'est bon c'est moi qui paye tu vois mais jamais de la vie je reste avec une meuf ou je la considère sérieusement de payer pour moi ou de participer ou de faire quelque chose ou de m'acheter quelque chose tu vois c'est tous les jours à chaque fois que tu sors avec elle tu es en train de la payer quelque chose mais laisse tomber tu vois moi je me rappelle et même au-delà du sexe tu vois j'ai plus de considération pour une femme qui genre si je la date depuis un moment qui va vouloir me proposer de payer ou de participer à quelque chose j'en sais rien financièrement je veux avoir plus de considération c'est d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec les femmes que j'ai déjà d'été et qui ont fait ça j'ai plus de considération pour ces femmes là que pour celles qui n'essaient même pas de proposer tu vois et c'est à ce moment là que ouais comme il disait je confirme et c'est ce que les gars ils pensent c'est à ce moment là que tu te sens que tu sens ouais genre comme utiliser utiliser le mot utiliser c'est clair mais enfin pour parler en français frérot t'as l'impression que la meuf elle te prend pour un bouffon quoi c'est quoi t'es là t'es juste en train de lui payer des trucs elle elle veut juste sortir tu te dis mais en fait elle veut juste sortir alors que quand la meuf elle commence à payer des choses pour toi ou qu'elle veut payer tu te dis ah elle est vraiment intéressée par moi à ce moment là elle est vraiment intéressée par moi mais clairement si jamais la meuf ça fait 3-4 mois que t'es avec elle la meuf elle a jamais voulu sortir un seul billet pour toi rien du tout c'est en gros elle veut ni investir du temps pour toi ni de l'argent pour toi tu vois parce qu'il faut que tu payes son temps en gros tu vois genre elle je sais pas elle croit qu'elle est une queen ou j'en sais rien je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit elle croit qu'elle a du sang royal alors que jamais de la vie tu vois donc t'es obligé de payer pour elle chaque fois que tu sors parce que vous sortez il faut payer pour elle et elle ne veut jamais rien investir donc à ce moment là quand t'as une meuf qui ne veut jamais investir rien du tout et ça fait 3-4 mois que t'es avec elle comme ils disent clairement donc moi ok pour le premier dette on paye etc mais si derrière après à un certain moment si jamais la meuf elle n'est pas en train de vouloir au moins essayer c'est au moins essayer parce qu'en tant que gars de toute façon il y a des gars personnellement des gars mais si jamais le gars il a les moyens etc le fait d'essayer c'est tout ce qu'il veut en fait au moins que tu essayes que tu as fait quelque chose que tu lui achètes quelque chose voilà un petit cadeau etc mais qu'il sente qu'il y a un investissement sinon s'il y a une meuf qui regarde cette vidéo tu vas juste perdre le gars parce que le gars il ne va jamais te prendre au sérieux c'est aussi simple que ça tu vois donc c'est ça le problème avec les meufs les meufs elles veulent rester et encore ça je parle pour les meufs traditionnelles mais elle elle c'est une meuf moderne ça veut dire c'est genre pour elle non je ne sais pas si elle est moderne ou traditionnelle mais imagine celle qui en courant féministe en plus tu vois elle a dit ouais tu es supposé genre payé mais par contre quand elle lui a dit tu es supposé de donner du sexe quand elle veut elle dit ah ben non alors en fait ça sert à quoi là où est l'intérêt en fait pour le gars il est là juste il te sort et pour parler comme ça donc voilà les gars c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo je sais que souvent on se pose cette question enfin les gens ils aiment bien se poser cette question donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé ok et surtout dis-moi en commentaire ce que tu en penses les gars je te rappelle que tu peux toujours accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche ok c'est 100% financier t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais être au camp